Ok, ah là je l'ai. Là j'ai le logo qui me manquait. Alors ça je reviens, je me représente. On a eu un petit problème technique. Je me présente, Linda Cusson, coach pour les familles et intervenants. Je suis conférencière, auteure du livre « Six règles d'or pour parents branchés ». Ah, c'est ça, on accueille Isabelle Thérien ce soir, qui va nous parler des trois, comment transformer trois difficultés du TDAH de façon simple et efficace pour en faire ton principal allié. Alors je vais aller chercher Isabelle. Oui, je vais en va te chercher Isabelle. Ok, ajouter, là tu devrais recevoir une avis. La joue est encore court, super. Pour ceux et les gens qui sont en rediffusion, ce sera probablement ça va commencer à peu près dans une minute ou deux. Isabelle va être parmi nous. On va pouvoir jaser des enfants TDAH de trois difficultés. On voit l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Fait qu'on attend un petit peu Isabelle. L'ajout se fait tranquillement pas vite là. C'est bien indiqué, elle joue en cours. Fait qu'Isabelle, tu devrais recevoir l'invitation, puis tout va arriver avec nous. Ah, salut Isabelle! Bonsoir, Linda! Salut, salut! Bon, je l'ai eu. Je n'avais pas le logo, il y a un petit logo. Je vois, je sais, je vois une personne, puis je vois un autre petit carré, puis là je ne le voyais pas, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas t'inviter. Mais c'est ça. La technique, la technologie et moi, c'est quelque chose. Fait que… Je comprends! Ah oui, bien c'est bon, c'est parfait, c'est ça qui est le principal. Nicole est parmi nous. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Isabelle, c'est le temps d'en jaser. Fait que si… N'hésitez pas à les écrire. Et si vous voyez la vidéo en rediffusion, tantôt, Isabelle, elle va écrire dans les commentaires son courriel. Ton site, la page Facebook, vous allez pouvoir la contacter directement. Elle va pouvoir vous outiller et répondre à vos questions. Alors… Hein? Fait que c'est bon ça, Isabelle? Super, super, merci! Super! Ok! Bon! Fait que là, ce soir, on parlait de trois difficultés, comment transformer trois difficultés du TDAH de façon simple et efficace pour en faire ton principal allié. Là, on en a pris trois, mais pour ceux qui voudront aller sur son site, recevoir un e-book, donc là, il y en a neuf. Oui, quand même! Quand même! Fait que c'est ça. Mais là, pour ce soir, on va parler de trois. Il y avait l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Mais au départ, Isabelle, je veux que tu nous racontes pourquoi. Qu'est-ce qui t'a amené à être coach TDAH? Ben, écoute Linda, moi, je n'ai pas le diagnostic de TDAH, mais je vis avec à tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je fais du 24-7 avec le TDAH dans ma vie. En fait, j'ai marié une tornade barbue, avec qui on a fait une petite boule d'énergie. Et on a fait aussi un créatif qui a beaucoup d'humour. Enfin, on est entouré, j'étais entourée, je vis avec, je le vois et je vois tout le potentiel qu'il y a aussi. Je ne m'arrête pas aux difficultés, c'est ça qui m'a amenée à faire ça, en fait. Parce qu'on s'attend beaucoup aux difficultés, aux difficultés. Oui, il faut s'en occuper, c'est vraiment important, mais c'est au-delà de ça. Il y a d'autres choses en arrière de ça, puis il faut aller le chercher. C'est important. Oui, exactement, parce que c'est du monde qui a du potentiel, le TDAH. Ce n'est pas, oui, il y a un diagnostic, mais en arrière de ça, il y a une personne avec plein de talent, là. Oui, vraiment. C'est malheureux parce qu'à la première vue, ce qu'on voit, c'est ce qui dérange. Mais en dessous, il y a plein de potentiels exceptionnels, puis il faut vraiment que ceux qui vivent avec le TDAH et ceux qui les entourent les aident à les faire sortir, parce que c'est ça qui va les amener à s'outiller, à s'adapter, puis à passer au travers, puis à vivre mieux avec plus que de toujours essayer de, oui, il faut s'adapter, mais toujours être dans l'adaptation, ça devient lourd, difficile, puis pas mal plus négatif. Oui, c'est ça, exact. Puis ça l'a toujours, on entend ça, en tout cas, moi, je me souviens quand j'ai eu le diagnostic de mon fils qui a un TDAH, puis moi, j'ai appris, là, quelques années que j'avais, moi, j'ai le H, tu sais, j'ai tout le kit, mais ça paraît pas nécessairement, tu sais, comme tu me regardes, puis je suis pas nécessairement hyperactif, mais dans ma tête, par exemple, ça arrête pas. Ça, c'est fou, là. Puis c'est ça, mais ça se transforme, hein? Mais c'est pas le TDAH, enfant, adolescent et adulte, c'est pas la même chose parce qu'il se transforme. Les gens s'adaptent, mettent des moyens palliatifs, tout ça, et ils se manifestent de manière différente. Fait que c'est rare qu'on voit un adulte courir comme ça partout. Je te dis que j'ai marqué une tornade barbu, mais je le décroche pas des rideaux, lui. Par contre, quand on va à quelque part, bien, il y a la patte qui branle, il reste debout, il va pas nécessairement s'asseoir longtemps, il reste debout, il va, en bon québécois, il va gosser après quelque chose, il va s'occuper, mais il restera pas juste debout à écouter ou à attendre. Fait que ça se transforme. Il y en a qui se trouvent plein de moyens, mais c'est différent qu'à la petite enfance puis qu'à l'adolescence. Fait que ça se transforme. Fait que c'est pour ça que les adultes le savent pas trop, c'est long, surtout maintenant qu'ils sont diagnostiqués versus leurs enfants. Ils savaient pas nécessairement qu'ils l'avaient parce qu'ils ont toujours vécu avec, ils ont appris, ils ont justement appris à vivre avec. Exactement. J'ai appris à vivre avec ça, fait que c'est comme, OK, c'est comme ça. Là, je parle puis j'ai toujours de quoi d'aimer. Fait que c'est moi dans la connaissance de cause, hein? Ouais, c'est ça. Là, j'ai mon nez face, mais non, j'ai ça, un tingle comme ça. Oui. Ça, trouves-tu que c'est aidant? Toi, est-ce que tes garçons en prennent? Est-ce qu'à l'école, pour eux, est-ce que c'est aidant? En fait, ça dépend. Ça dépend vraiment de chaque personne parce que chaque personne a son TDAH qui se manifeste de manière très différente de l'un à l'autre. Même si ça s'appelle TDAH, l'autre à côté qu'il y en a un aussi, il ne se manifeste pas de la même manière. Fait que pour certains, oui. Je te dirais que pour mon plus jeune, ça a été non parce que lui, il s'est amusé à le défaire en petits morceaux. Fait que c'est devenu toute sa concentration s'est mis là plutôt que de s'aider à bouger pour rester focussé sur ce qui était demandé, disons, par l'enseignant ou quelque chose comme ça. Fait que lui, ça ne l'a pas aidé. Tandis que mon autre, ça l'a beaucoup aidé. C'est vraiment des essais-erreurs puis apprendre à se connaître là-dedans. Oui, hein? OK. On va parler du premier point, l'inattention. Oui, bien l'inattention, en fait, il y a trois grandes caractéristiques, excusez-moi, du TDAH. Il y a l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité. Puis il y a le mixte aussi, puis on peut retrouver tout ça ensemble. Mais l'inattention, c'est celui qu'on dirait que l'expression qui revient souvent, il y est dans la lune. Fait que c'est ceux qui sont distraits facilement, ceux qui vont voir une mouche volée puis « Oups! » l'attention est partie dans cette action-là, dans ce mouvement-là qu'ils ont vu. Ou c'est les rêveurs. C'est ceux qui oublient fréquemment leurs choses, autant que les rendez-vous, les rencontres. C'est la difficulté à se mettre à la tâche. Commencer une tâche, c'est difficile. La terminer, c'est difficile aussi. La maintenir, c'est difficile. Fait que là, on pense à ceux qui sont à l'école, c'est pas facile. Oui. Et au travail aussi. Adultes au travail aussi, c'est la même chose aussi. C'est quelqu'un qui va vouloir passer du point A au point B, mais entre-temps, il va avoir vu plein de choses. Fait qu'il va avoir fait un million de choses avant de se rendre au point B. Je me reconnais un peu là-bas. Mais par contre, je te dirais que ce que j'aime voir, moi, c'est le revers de tous ces côtés-là qui est… On pourrait comparer, dans le fond, leur cerveau aux grands créateurs et aux inventaires parce qu'ils ont la même zone d'activité dans le… Le zone du cerveau qui est en activité, c'est-à-dire le côté créatif. OK. C'est là où les idées abondent, les idées spontanées, le fait d'avoir plein d'idées en tête, des idées inattendues, de l'innovation, c'est de là que ça vient aussi. Ils n'ont pas le cerveau câblé comme les neurotypiques, disons, ceux qui n'ont pas le diagnostique. Parce que c'est tout ouvert. Dans le fond, c'est comme si le cerveau, dans le fond, il est ouvert à tout, puis ils prennent tout leur sens. Oui, parce qu'on dit inattention, mais en fait, je dirais plutôt que c'est la difficulté à garder sa concentration sur un point. Parce qu'eux, ils ont une perception multifocalisée, c'est-à-dire qu'ils voient tout le temps en même temps. Fait qu'on dit qu'ils ne sont pas attentifs, mais en même temps, ils voient beaucoup plus de choses que nous, on en voit dans la même heure. Fait que ce n'est pas le temps. Puis on dit que ça va vite, 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 vite dans leur tête, mais ils ont la pensée par image. La pensée par image est cinq à sept fois plus rapide que la pensée linéaire. Comme si on pense à l'enseignement à l'école, c'est une pensée linéaire. C'est pour ça que c'est difficile aussi pour les jeunes. On dit qu'ils ne sont pas concentrés, qu'ils n'ont pas leur affaire, qu'ils sont distraits, mais en même temps, ils voient tout en même temps et l'enseignement est fait linéaire. Fait que là, ils ont la difficulté. Mais par exemple, ils ont tellement une belle façon de penser, la pensée divergente, qu'ils ont la pensée, comme on dit, out of the box, hors du cadre. Je te dirais que maintenant, de plus en plus, les grandes entreprises recherchent ça. Fait que c'est des TDAH. Tu sais, comme TDAH, ils ont une belle capacité. Ils sont recherchés par les grandes entreprises de plus en plus pour le côté innovateur qu'ils sont capables d'avoir. Wow! Hé, je ne savais pas ça! C'est génial! Mais oui, c'est de là qu'on parle de la difficulté et qu'on la rend plus accessible, plus le fun. C'est plus motivant de se faire dire « Hey, wow! Peut-être que c'est toi que les grandes entreprises vont chercher » plutôt que « Allez, force-toi! Fais des efforts pour te concentrer! » On va dire « Utilise ta créativité pour essayer de voir ce que le professeur enseigne. » C'est ça, on commence à voir les atouts chez eux au lieu de voir ça négativement qu'il y a C'est ça qui est gagnant pour eux. C'est la meilleure version de leur TDAH. C'est le regarder autrement, en fait. Hé, mais c'est génial! Hé, ceux qui sont là, si vous trouvez ça le fun ou de quoi, n'hésitez pas à les petits pouces, les petits cœurs, là, de « Hein? » Parce que c'est... Tu m'apprends beaucoup, franchement, là. C'est bon, ça. J'aime bien ça, entendre ça. Puis moi, j'essaie... Il faudrait que je refasse une recherche, là, mais je sais qu'il y a un gros pourcentage des employeurs, des gens qui partent leur entreprise, ils ont un TDAH. Oui, bien, ça fait des très bons candidats parce qu'on le retrouve beaucoup dans l'impulsivité, dans le sens que c'est des gens qui n'ont pas peur de foncer. Ils osent. C'est des gens qui ont une ténérité. Dans le fond, on bascule un petit peu dans l'impulsivité. C'est ces gens-là qui ont la capacité à prendre des risques. Donc, effectivement, ils agissent, ils réfléchissent après. Ça fait qu'ils n'ont pas peur de foncer. Effectivement, avec leur bouillonnement d'idées, bien oui, ça fait vraiment des très bons entrepreneurs. Par contre, côté organisation, structure, bien là, c'est le fun d'être bien entouré. Oui, c'est ça. Là, ils ont besoin d'être entourés. Là, j'ai un. Mais là, c'est déjà dans l'impulsivité. Ça, c'est dans l'impulsivité que tu viens de parler. Oui, c'est comme le revers un peu de l'impulsivité, en fait, qui fait que, c'est sûr qu'on parle des gens qui vivent quand même ça plus difficile au quotidien parce que l'impulsivité, ils agissent, ils réfléchissent après. Ça fait que ça les amène souvent à des situations qui n'ont pas nécessairement le goût de vivre. Ils vont vivre plus de conflits que d'autres. Ils vont vivre plus de séparations que d'autres. Ils vont vivre du rejet. Ils vont vivre des regrets. Ça fait que c'est pas des choses qui sont vraiment intéressantes. Au passage, dans cette impulsivité-là, puis cette agitation-là, ils se retrouvent des fois à briser des choses. Ils se retrouvent à blesser des gens, à créer des inconforts, des malaises, malgré eux, parce que c'est pas leur intention. Ils le constatent juste après. C'est ça. C'est fait. Le geste, l'action, la parole, c'est fait. Oui, c'est ça. Le geste avant, la pensée. Ça cause malgré tout. C'est pour ça que c'est le fun d'aller chercher en dessous de ça parce que l'impulsivité, vivre avec, c'est 24-7. C'est toute la journée, c'est avec toi. Combien de fois que ton impulsivité t'as joué des tours là où t'aurais pu, si t'avais pu y penser avant, si t'aurais pu prendre du recul, mais ça va trop vite, c'est parti, c'est fait. Il faut vivre avec. Mais ça doit, ça doit s'enseigner, tu sais, à un enfant, à un adulte, à prendre, comme tu dis, à prendre du recul puis dire, bon, OK, je vais prendre le temps de réfléchir, il va prendre le temps, mais ça se fait tellement vite. Oui, c'est bien. Il a beaucoup à être beaucoup parce que l'impulsivité, c'est celui qui reste un peu moins présent en vieillissant. On dit qu'il y a à peu près 50 à 60 % des adultes qui gardent leur TDAH adulte, mais comme il s'est transformé, souvent c'est l'impulsivité qui diminue. C'est un des premiers symptômes qui diminue, mais pas non plus à coup sûr. C'est vraiment selon chaque personne. Mais oui, tranquillement, ça se transforme. Ils apprennent aussi, ils font des essais-erreurs, ils voient là où c'est plus facile, plus difficile. Puis quand ils sont entourés de gens qui comprennent ça, parce que la première chose, c'est un, c'est de le savoir ce qu'on a, deux, c'est de le comprendre et trois, c'est de renseigner les gens autour de soi. Un coup qu'ils sont renseignés, ils vont moins voir l'impulsivité comme des gestes, parce qu'ils sont souvent mal perçus. On dit souvent qu'ils sont impolis, insolents, mal élevés, c'est des casse-coups, c'est des capricieux. Mais quand on sait que c'est de l'impulsivité et que ce n'est pas de son plein contrôle, ça désamorce beaucoup. Puis une personne qui est désamorcée, qui n'est pas en confrontation, peut plus être soutenante, dire, oups, 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 ça tapeu, tu vas trop vite. Fait que là, la personne peut, c'est là que ça devient plus. On comprend, quand on le sait, puis on comprend son, comment je peux dire ça, son état, sa façon d'être. Mais on peut être plus sympathique, puis le soutenir aussi dans ce qu'il vit, puis donner des moyens. Oui, puis l'aider à se comprendre lui-même, parce que chacun a son mode de fonctionnement différent. Moi, j'aime bien dire qu'ils sont câblés chacun. Mais on est tous des êtres uniques, de toute façon, TDAH ou pas, mais le TDAH est unique sur chaque personne. Fait qu'il faut savoir comment cette personne-là fonctionne, son mode de fonctionnement à elle. Il n'y a pas de formule déjà toute faite pour le TDAH. Ils ont un TDAH qui fonctionne comme ça, puis c'est comme ça. C'est la même chose que ceux qui n'en ont pas, de toute façon. Fait qu'on ne peut pas dire, t'as un TDAH, bien, voici la stratégie, voici le moyen. On peut dire, voici ce qui est possible, ce qui fonctionne avec toi, on va le faire des essais erreurs, on va voir, puis là, on va le mettre de l'avant, on va le modifier, on va s'adapter. Ok. Tu trouves-tu que, en tout cas, j'en connais quelques-uns à TDAH, mais tu trouves-tu que c'est des gens qui ont une faible estime d'eux-autres-mêmes? Bien, l'estime de soi est très fragilisée parce qu'ils sont confrontés, toujours, dans le fond, ils sont toujours en confrontation avec de vivre dans une société où on doit se conformer. Pour eux, c'est difficile de se conformer parce que ça va vite, ça leur ressemble moins, ils sont souvent hors du cadre, puis ils sont plus colorés, puis l'impulsivité et tout ça. Fait que ça fait qu'ils sont souvent confrontés à des difficultés qui leur sont souvent nommés, qui en subissent les conséquences. Effectivement, ils entendent souvent ça, ça devient fréquent pour eux, puis quand on l'entend souvent, on s'associe à des échecs qui sont plus lourds de fois à l'autre, puis on se dévalorise, on se sent moins compétent, fait que c'est comme une petite roue qui tourne. Ça prend beaucoup de soutien, ça prend beaucoup de gens qui comprennent, puis qui accompagnent, qui aident beaucoup, qui font des beaux reflets avec les revers positifs du TDAH. Ben oui, bon. Excellent. Et puis là, on avait l'autre point, c'était l'hyperactivité. Oui, ben l'hyperactivité, on pense souvent à la bougeotte, ceux qu'on dit qui sont montés sur des ressorts, qui sont tout le temps sur le go, difficile de rester calme, difficile d'attendre. Mais il y a une autre hyperactivité, peut-être qu'on entend moins, souvent parler, qui est l'hyperactivité verbale, ceux qu'on appelle les verbos moteurs. OK. Parce que c'est ceux qui parlent tout le temps, ceux qui ont toujours quelque chose à dire, ceux qui ont toujours leur mot à dire, ceux qui coupent la parole, qui interrompent, c'est ceux qui donnent la réponse avant que la question soit terminée de poser, c'est ceux qui échappent malheureusement à des commentaires inappropriés, parce que ça va vite. C'est aussi, quand on regarde petit enfant aussi, c'est des cris, c'est des bruits de bouche. C'est l'hyperactivité qui sort plus comme ça, le verbal. Mais le revers, c'est que ça fait des gens qui sont capables de s'affirmer plus tôt, plus facilement, s'exprimer aussi. Fait qu'ils ont la parole facile aussi, le vocabulaire, c'est tout ça. Fait qu'effectivement, il y a toujours un beau revers. Ben oui. Ben oui. Puis, au niveau, c'est ça, fait qu'ils peuvent, moi je pense, ils peuvent dire non. Ils vont avoir plus de facilité à dire non, puis à s'exprimer, puis à dire peut-être plus qu'ils pensent. Ben oui, parce que même qu'elles ne sont pas concernées dans la conversation, ils ont toujours quelque chose à dire quand même. C'est des gens qui s'imposent aussi dans les conversations. Fait que oui, c'est facile pour eux de prendre la parole. Puis même, je te dirais que s'ils mettent cette parole-là au service d'une carrière, personne, ils peuvent vivre le succès facilement. Exemple, ça peut faire des excellents vendeurs, des animateurs dynamiques reconnus. Ça peut faire, si on jumelle avec ça leur sens d'humour, ça peut faire des humoristes, très bons humoristes. Exemple, Félix. Félix Platris, c'est vrai, il en est un TDAH. Il en fait même des numéros avec son TDAH. C'est vrai, ça. Fait que lui, il a réussi de trouver son revers, puis il l'utilise, puis ça y rend succès. C'est ça. Il a trouvé ses forces, il les a pris, puis il les a mis en avant. Dans le fond, il profite de tout ça. Mais c'est la meilleure façon de voir ça. Peu importe qui, là on parle de TDAH, mais peu importe qui, c'est de travailler avec les forces, puis de foncer avec ça, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Je te dirais que j'aime le proposer à ceux qui ont un TDAH parce que leurs difficultés, comme sont quand même fréquentes, puis c'est intense, ceux qui le vivent, c'est toujours là. Fait que ça leur revient souvent, les conséquences, puis se le faire nommer, puis se le faire dire. Fait que ça, on est capable de le virer un peu, puis d'avoir un autre angle de vue, puis voir le positif. Mais au moins, ils peuvent bénéficier de ça un petit peu, là. Oui, oui. Ah, caroline! Je suis vraiment contente, Isabelle. Tu m'as appris bien des affaires. Ça me fait plaisir. Oui, c'est intéressant. Puis même moi, sur le côté de l'inattention, j'ai appris des choses. Je pense que c'est vraiment ça, mon petit côté TDAH. Moi, c'est vraiment sur le côté de l'inattention. Mais c'est vraiment génial, Isabelle. On a des... On a des amis qui nous regardent. Josée, Mélanie, Nancy. Je sais pas si t'es... T'es vois-tu, toi, Isabelle, sur ton bord? J'en vois quelques-uns. Je vois pas défiler. Fait que j'en vois quelques-uns. Je vois Michel, Nadia, Annie. C'est ceux que je veux en ce moment, là. C'est pas les mêmes. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les écrire. Comme ça, Isabelle, elle va pouvoir y répondre, tandis qu'on est là. Mais sinon, écrivez-les. Puis Isabelle, elle va mettre dans les commentaires tantôt son adresse, voyons, son site Internet et sa page Facebook. Fait que si vous avez des questions, commentaires, bien, vous allez pouvoir rejoindre Isabelle. Alors, vous allez pouvoir la rejoindre, puis elle va pouvoir répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir de parler positif avec vous. Oui. Oui, puis changer ça, la perspective, notre perception par rapport aux gens qui ont un TDAH, que ce soit un jeune ou... Toi, t'en connais-tu des enfants qui ont 4 ans, des jeunes, 4 ans, qui ont un diagnostic de TDAH? T'en connais-tu? En as-tu vu dans ta pratique comme coach, mais aussi, je sais que t'es éducatrice aussi. Je sais pas si t'en as connue. Bien, je dirais que ça se voit. C'est souvent les parents qui ont un doute quand il y a une histoire familiale, souvent. Si le grand-frère, la grande-sœur sont déjà diagnostisés, ou papa ou maman le savent, qu'en ont un. Souvent, le petit dernier de 4 ans, bien là, on va voir les caractéristiques qui ressortent, comment ça se manifeste. On va le dépister plus vite, mais au niveau du diagnostic, les médecins sont un peu frileux avant 7 ans, avant l'école. Parce qu'il faut que ça perdure dans le temps, pour être certain que c'est pas un événement traumatisant, ou un choc, ou une conséquence à d'autres choses, qui fait que... Avant de mettre vraiment le diagnostic, il faut écarter ça. Il faut que ça l'apparaisse dans plusieurs sphères de leur vie. Donc, à la maison, à la garderie, dans les loisirs, ou en sortir, il faut que ça passe. Mais oui, effectivement... Il ne va plus loin que juste que le parent nomme des choses, ils vont plus loin que ça qu'avant de dire qu'il y a un diagnostic. Oui, c'est ça. On fait remplir le médecin, en fait, parce que moi, je ne suis pas habilitée à diagnostiquer, mais le médecin, ça peut être un psychologue aussi, un pédiatre, un neuropsychologue, peuvent diagnostiquer, mais font remplir des formulaires au père, à la mère, et à l'éducatrice, autant que possible, s'il y a un loisir, pour que ça soit diversif. Puis l'information vienne de plusieurs perceptions, comme tu disais tantôt. Il y a certains que ce n'est pas un parent, disons, qui se sent dépassé ou qui vit quelque chose de lui-même, que sa perception soit faussée, là. Est-ce que ça répond à ta question, Mélissa, parce qu'elle demande à partir de quel âge peut-on diagnostiquer un TDA chez l'enfant? Je pense qu'à l'âge de 7 ans, habituellement, comme tu as répondu. J'espère que ça répond à ta question, Mélissa. Puis Nicole la demande, est-ce que c'est génétique? En fait, il y a une très grosse prévalence qui est due à la génétique. On dit entre 70 et 80 %, c'est héréditaire. Fait que si un parent ou l'autre l'a, il y a des chances qu'un ou plusieurs des enfants l'ont. Ça peut être un parent qui a un TDA qui a un enfant qui a seulement le TDA, disons. Mais ce n'est pas un coup sûr. Ce n'est pas un 100 % sûr que tu as le TDA que tu vas transmettre. Mais il y a quand même une 70 et 80 % de possibilités, là. Sinon, il y a des troubles à la naissance, troubles à la grossesse, de la consommation pendant la grossesse, le tabac. Ça peut arriver aussi plus tard au courant de la vie, dans le sens que ça peut être dû à un traumatisme crânien aussi, d'habitude logé au niveau frontal. Ça peut être aussi au niveau de la toxicité, laquelle a été mis en contact. là, on parle de plomb, etc., là. OK. Aïe, 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 OK. Voilà, c'est une éthique qu'on regarde. OK. Hé, bien, c'est intéressant. On pourrait en jaser encore longtemps. Je suis certaine de ça, là, mais c'est super intéressant, Isabelle. Franchement, là, j'apprends beaucoup. Mais tant mieux. Oui, non, c'est bon. J'espère que les gens qui sont là, j'espère que ça répond vos questions. N'hésitez pas à les écrire. Puis, ah, bien, c'est super bon, ça, Isabelle. Vraiment contente. C'est ça. Fait que pour ceux qui s'intéressent, bien, ta page, veux-tu en parler de ton site Internet et ta page Facebook? En fait, c'est pas tant compliqué parce que ça porte mon nom. Mon site Internet, c'est www.isabelthérien, avec seulement qu'un R, .com. La page Facebook, bien, c'est Isabelle Thérien, coach TDAH et familial. Bon, excellent. Fait que comme ça, les gens vont pouvoir te rejoindre s'ils ont des questions, s'ils ont besoin de soutien aussi ou s'ils connaissent des gens qui ont un enfant. Parce là, t'as ta clientèle, c'est-tu plus les primaires, secondaires? C'est quel âge les enfants? Est-ce que tu vois les adultes aussi? Oui, oui, adultes. Mais en fait, c'est vraiment toutes les générations qui sont touchées. Parce que ça peut être aussi les gens qui sont accompagnateurs, qui vivent avec une personne qui a le TDAH aussi. Des fois, il y a besoin de soutien ici. Parce que c'est épuisant, c'est demandant. Des fois, quand c'est la maman, disons, avec son enfant, bien, on est désemparés aussi face à la situation. Parce que ça nous envahit, ça prend beaucoup de place. C'est pour ça qu'il faut rentrer un peu le positif dans l'espace de vie un peu pour rendre ça au vélo. Fait que ça peut être tous les âges adultes, puis les accompagnateurs qui gravitent autour là aussi. Ah, bien, super ça! Fait que n'hésitez pas à communiquer avec Isabelle. Elle est là pour vous aider, que ce soit pour du coaching, peu importe le groupe d'âge. Elle est là pour vous soutenir, puis pour la connaître, Isabelle. On se connaît. C'est une fille super créative qui a des idées, puis déjà qu'elle le vit quotidiennement depuis quand même plusieurs années, là. Fait que j'ai essayé qu'elle a développé plein d'outils. Je suis certaine que tu en as plein d'outils, puis de comment aussi, d'outils, peut-être du matériel, mais aussi de communication, donner des moyens d'aider, puis je suis certaine, bien, beaucoup d'empathie, puis de compassion sur, par rapport à ça, les gens qui vivent avec une personne TDAH, puis que c'est difficile. C'est pas toujours évident, c'est certain. Fait que, non, non, moi, Isabelle, là, je fais confiance à 100%. Puis Annie Martin nous dit, wow, bravo les filles. Fait que super. Bien, merci à toi, Annie, d'être là. Puis moi, juste pour, j'avais des, parce que vu qu'on parle de TDAH, le 20 mars, pour ceux qui s'intéressent, il y a une conférence de Sylvain Guimont et Joanne Lévesque, Garcin-César. Lui, il a écrit un livre sur le TDAH. Moi, je ne me souviens pas du titre, là, en tout cas. Parce que je ne l'ai pas acheté encore. Je veux l'acheter à la conférence, puis je veux avoir ma dédicace, parce que je ne l'ai pas acheté encore. Mais pour avoir vu Sylvain Guimont, Isabelle, on l'a vu, Sylvain Guimont, c'est un conférencier extraordinaire. C'est un emprunt de sagesse. C'est fou, là. Il est super intéressant. Puis il est avec, c'est Joanne Lévesque. Joanne Lévesque, elle est en neurosciences. Puis ça a l'air que, de ce que j'ai entendu, à plusieurs écoles de neurosciences au Canada, ça a l'air que c'est quelque chose. Ils vont faire leur conférence ensemble. Ça va être super intéressant. C'est ça. C'était à l'école Paul-Germain Hostigui, le 20 mars, à Saint-César. Je pense que le billet, c'est entre 20, seulement c'est 25 $, 25, 30 $. Puis, en tout cas, moi, je vais être là. C'est à 7 heures. Moi, je suis là, c'est sûr. C'est écrit dans mon agenda. Je suis là. Fait que les gens qui veulent, il y a Isabelle, puis il y a le 20 mars. C'est vrai, toi aussi, t'es en conférence. Attends un peu. Le 17-18 mars, t'es en conférence à Granby? Oui, effectivement, au marché locaux à Granby. C'est au centre des congrès. Au Castel. Oui, c'est le Castel. C'est le marché locaux. Isabelle et moi, on fait des conférences. Puis, il y a plein d'artisans. C'est un salon, comment est-ce qu'elle appelait ça? Parce que là, la publicité, elle va commencer cette semaine, la publicité à radio. Fait que c'est pour tout le monde, les familles. C'est multi. Comment est-ce qu'elle multique quelque chose? Mais c'est ça, Isabelle est là en conférence. Je pense que c'était à une heure et demie. Tu passes après moi? Moi, c'est à deux heures. À deux heures, le 17 et le 18. Pour la conférence, c'est toujours mon TDAH en poche. Yeah! Toujours mon TDAH en poche. Génial! T'écriras ça, Isabelle, dans les commentaires le 17 et le 18. Ah oui, c'est bon! C'est une bonne idée! Ta conférence, ben oui, il faut le dire, il faut l'annoncer. Parce qu'il y a bien du monde qui sont proches des gens qui ont un TDAH et qui ont besoin de soutien, qui ont besoin. Puis, Isabelle aussi, elle a son kiosque au marché locaux. Oui, je vais être là. Si il y a des gens qui ont le goût de faire la jardette, d'avoir d'autres renseignements, de poser des questions, je vais être disponible. Exact. Ça va être le fun. Ça va être une belle fin de semaine. Je vous invite à venir rencontrer Isabelle, mon amie Isabelle. On va être là face à la conférence. N'hésitez pas à, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la contacter. Alors, je te remercie beaucoup, Isabelle, pour ce temps-là, cette 30 minutes-là, que ça a été génial. J'ai appris beaucoup, franchement. J'ai vraiment, c'était super intéressant. Merci pour l'invitation. Ah ben, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Puis, c'est ça, à chaque lundi, pas nécessairement toujours des invités, mais de plus en plus, je pense que je vais avoir des invités. Je trouve ça le fun parce que j'apprends. En même temps, les gens aussi sont là. Puis, ils apprennent. Puis, les parents ont besoin aujourd'hui. Ça fait que, c'est ça. Ça fait qu'à chaque lundi à 8 heures, il y a un live sur différents sujets. Puis, là, cette semaine, c'était mon amie Isabelle. La semaine prochaine, ben, on verra. Je vais vous le dire plus tard dans les prochains. Bon, c'est ça. Donc, je te remercie beaucoup, Isabelle. On se reparle bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos questions. Merci pour vos partages. N'hésitez pas à partager à tous vos amis. Puis, on se reparle bientôt. Bonne soirée, Isabelle. Merci à tout le monde. Bye, bye. Bonne soirée. Bye.